Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très reconnaissant au Père Laurent pour sa généreuse invitation à venir prêcher ici, dans le cadre de notre partenariat écuménique à Marseille. Les bonnes relations entre les différentes confessions chrétiennes dans notre ville sont profondément appréciées. Le récit de la Transfiguration marque un moment clé de l'Évangile. Pour le situer dans son contexte, les disciples viennent d'être avec Jésus à Césarée de Philippe, le point le plus au nord du royaume, le plus éloigné de Jérusalem. Lorsque Jésus leur demande qui il pense qu'il est. Et c'est à ce moment-là que Pierre prononce les mots « Nous pensons que tu es le Messie ». Et c'est à ce moment-là que le récit de l'Évangile bascule. Le ministère de Jésus en Galilée prend fin et avec ses disciples il prend la route de Jérusalem. Il les avertit de ce qui va se passer. Le niveau d'antagonisme qu'il provoque de la part des autorités religieuses et politiques est tel qu'il ne sortira pas vivant de sa confrontation avec elles. Ses disciples doivent être prêts à partager ses souffrances mais à la fin, il y aura une résurrection et il y aura de la gloire. Au début, les douze sont réticents à l'entendre mais six jours plus tard, le même temps qu'avait attendu Moïse pour entendre la voix de Dieu depuis la nuée, Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur la montagne pour prier. Soudain, ils comprennent que les expériences qui sont en train de vivre sont ceux à quoi toute l'histoire d'Israël la conduit. Avant qu'ils ne se rendent à Jérusalem, comme nous le ferons de cœur et d'esprit au cours de la semaine sainte, ces gens ont un aperçu puissant de la gloire qui sera finalement révélée lors de la résurrection. La transfiguration est une révélation de la gloire. À ce moment, le texte contient beaucoup de symbolisme. Les montagnes ont toujours été l'endroit où les gens se rendaient pour rencontrer Dieu, y compris Moïse, qui leur a donné la loi, et Élie, chef de file des prophètes. La descente de Nuée était le symbole traditionnel de Dieu, s'approchant de celui qui s'adressait. Et maintenant, ils entendaient des paroles semblables à celles que Jésus lui-même a entendues lors de son baptême. « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » J'aimerais que ces mêmes paroles vous arriverez lors de votre baptême dans quelques semaines. la transfiguration est donc un moment clé de cet évangile, un point de révélation où le temporel et l'éternel se rejoignent. Jésus lui-même est en lien entre le ciel et la terre. Et puis, c'est fini. Aussi soudainement que cela a commencé, c'est souvent le cas avec les révélations. Jésus est trouvé seul et le petit groupe de disciples redescend de la montagne sans rien dire à personne. Ce qui se passe ensuite est caractéristique des évangiles et peut-être de nos vies également. Les disciples sont immédiatement plongés dans une crise, le cas pénible et très difficile d'un enfant malade qui ne répond pas aux soins des autres disciples. Ils sont de retour dans le monde réel de la souffrance, de la peur, de la colère, de la méfiance et ils se mettent en route vers le capital où toutes ces émotions seront plus fortes encore lorsque Jésus sera jugé, torturé, crucifié et mis à mort. Les trois disciples n'ont pas encore compris que Jésus leur a donné par sa transfiguration un aperçu d'une autre dimension de cette expérience. Ils la comprendront pleinement après la résurrection. Transfiguration n'est pas seulement une révélation de beauté et de signification. La route vers Jérusalem mène à la croix. Mais ce que Jésus fait lorsqu'il atteint la croix, c'est la transfigurer. Il transforme un instrument de torture en un lieu de réconciliation et de rédemption. Je vais essayer d'expliquer. Je pense qu'il y a deux types de signification de transfiguration. D'abord, il y a l'expérience vécue au sommet des montagnes, l'éruption de l'infini dans le quotidien, dont nous nous souvenons généralement avec plaisir et gratitude. Mais deuxièmement, il y a un autre type de transfiguration. Nos expériences, lorsque nous arrivons à nouveau au pied de la montagne et que nous sommes presque submergés par la souffrance, le besoin et finalement la mort. C'est alors que par la grâce de Dieu, nous découvrons parfois ce que Dieu en Christ fait de ce type de souffrance. Il la transfigure. Parfois, ce sont les moments les plus difficiles de notre vie qui, avec le recul, nous semblent touchés par la grâce et par le don de Dieu. Ce paradoxe est l'un des mystères les plus profonds de la vie. Le peuple d'ancien Israël se sentait plus proche de Dieu à Babylone que dans ma terre promise. Je crois que notre rencontre avec ce deuxième sens de la transfiguration est l'un des aspects les plus importants d'avoir une foi religieuse. Même si notre foi est mêlée de doutes et d'interrogations, elle peut faire une vraie différence dans notre façon de répondre aux choses qui nous arrivent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elle ne nous protège pas de la souffrance, même de la tragédie, mais elle nous donne une ressource, ne serait-ce qu'un langage, pour y faire face et se sentir accompagné. J'étais en train de me demander comment exprimer cela au mieux lorsqu'une amie m'a envoyé une citation du pape François sur le bonheur. Le Saint-Père a écrit ceci « Être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans orage ou un travail sans fatigue ou des relations sans déception. Être heureux, c'est trouver la force dans nos pardons, l'espérance dans nos combats, la sécurité dans nos moments de peur, l'amour dans des désaccords. Être heureux, ce n'est pas se contenter de commémorer nos succès, mais tirer les descents des échecs. Être heureux, c'est reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécu malgré tous les défis, tous les malentendus et toutes nos périodes de crise. Être heureux, c'est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie. Voilà une belle description de la manière dont la transfiguration agit dans nos vies. En ce temps de souffrance, la transfiguration de Jésus nous rappelle qu'après la trahison, après la crucifixion et après la mort, il y aura résurrection et il y aura gloire. Merci à Dieu. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage